Dans le cadre d'un cours de vulgarisation scientifique, des étudiantes et des étudiants du département de communication de l'Université de Sherbrooke ont accepté de relever un défi, celui de vulgariser, à travers un reportage vidéo, des réalités, des phénomènes propres aux recherches en sciences sociales. Je vous propose donc de regarder le fruit de leur travail. Mon nom est Emmanuel Choquette, je suis professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Soyez bienvenus à l'émission sociale. Pour débuter cette émission, j'accueille Jeffrey et Christophe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Jeffrey, Christophe. En fait, je vais nommer toute votre équipe Jeffrey Gardner, Christophe Rémiard, Jacob Kenville et Alejandro Guerrero-Gonzalez. Donc, vous avez fait un topo qui jette un regard sur des effets moins connus de la COVID-19. De quoi nous parlez-vous exactement? Dans le fond, notre sujet de base, c'était sur le stress en temps de crise. Puis on a décidé d'aller avec un phénomène assez connu, dans le fond, la COVID-19. Si on n'a pas vécu dans une caverne, un peu tout le monde l'a vécu, un peu tout le monde l'a subi. Malheureusement. Donc, on a été avec ça en temps de crise, le stress. On a décrit au début de notre topo, c'était quoi le stress pour situer les gens, les aider à comprendre un peu mieux pendant toute la présentation, c'est quoi que les gens vivent quand ils sont en situation de stress. On a découvert pendant tout, dans le fond, le topo avec nos recherches que oui, ça affectait le stress des gens entre aux études et en même temps avoir la COVID-19 avec l'isolation. Avec, entre autres, avoir les examens à distance, ça donnait un petit peu moins accès à des ressources, en faisant en sorte que les gens, en général, avaient beaucoup plus de stress dans leur vie. On a découvert quelque chose à la fin de toutes nos études, un petit scoop, dans le fond, qu'on ne dévoilera pas ici, on va laisser les gens le voir pendant notre topo. Mais on a découvert un scoop à la fin, c'est quand même assez intéressant, ça nous permet d'ouvrir un peu nos horizons sur c'est quoi la situation sur le stress en temps de crise. Alors, le document s'appelle « La COVID n'attaque-t-elle réellement que le tort? » On regarde ça tout de suite. Le 11 janvier 2020, un premier décès des suites de la COVID-19 est annoncé. Suite à cet événement, la pandémie a pris une très grande ampleur et elle forcera plusieurs pays à déclarer un état d'urgence sanitaire qui entraînera la fermeture de nombreuses écoles à travers le monde. La pandémie COVID-19 a imposé un important fardeau sur les étudiants de l'ensemble du monde. Les perturbations des cours en personne, les transitions à l'apprentissage en ligne, l'isonnement social, les inquiétudes pour la santé ainsi que les défis économiques ont-ils vraiment créé un climat de stress accru chez la communauté étudiante? Nous sommes étudiants en communication à l'Université de Sherbrooke et nous vous présentons « La COVID n'attaque-t-elle réellement que le corps? » Le stress, c'est comme une alarme interne qui se déclenche lorsque notre organisme se sent en danger ou mise au défi. Il s'agit d'une réponse biologique. Quand cette alarme retentit, une cascade de réactions se produit dans notre corps. Notre cœur se m'abatte plus fort pour pomper davantage de sang. Notre respiration s'accélère pour fournir plus d'oxygène à nos muscles et notre cerveau libère une série d'hormones, dont le cortisol, souvent surnommé l'hormone du stress. Nous pouvons classer le stress en deux catégories majeures. Le stress absolu est celui qui se manifeste en réponse à une menace réelle et immédiate. Imaginez, par exemple, que vous vous trouvez face à un animal sauvage. Cependant, dans votre quotidien moderne, ce type de menace est rare. La majorité de notre stress relève plutôt du stress relatif. Il s'agit de celui qui surgit face à des situations moins tangibles, mais tout aussi perturbantes pour le corps et l'esprit. Une charge de travail trop importante, la peur de ne pas pouvoir répondre aux attentes, la sensation de perdre contrôle sur les événements de notre vie et bien d'autres. Mais le stress n'est pas nécessairement mauvais. À court terme, il peut nous rendre plus alertes, nous pousser à nous surpasser ou à trouver des solutions rapides. Le problème survient lorsque le stress devient chronique, c'est-à-dire quand il est constamment présent dans notre vie. Dans ce cas, il peut y avoir une multitude d'effets néfastes sur notre santé. Troubles du sommeil, anxiété, tensions musculaires, troubles digestifs et à long terme, il peut augmenter les risques de maladies cardiaques ou de dépression. Maintenant que nous sommes bien outillés pour comprendre la provenance du stress et ses effets chez une personne, c'est l'heure de nous attaquer au sujet principal. La COVID-19 est la détresse des étudiants universitaires qui s'avèrent bien réelles. En mars 2020, quand la pandémie a frappé, elle a chamboulé la vie des étudiants du Québec. Avec la fermeture des écoles et le passage à l'enseignement en ligne, beaucoup ont ressenti une montée de stress, de découragement et d'isolement devant ces inquiétudes. Une étude a été lancée pour déterminer si ces sentiments étaient basés sur de simples rumeurs ou sur une réalité concrète. D'avril à juin 2020, 2754 étudiants et membres du personnel universitaire ont participé à un questionnaire qui explorait leur état psychologique pendant cette période. Et découvertes ont été révélatrices. Non seulement beaucoup ont souffert de problèmes de sommeil, de manque de motivation et de concentration, mais il y a également eu une hausse des problèmes liés à l'alcool. Cette dernière peut être un indicateur précoce de dépression ou d'anxiété chez les gens. D'ailleurs, près de 42 % des participants ont déclaré avoir ressenti davantage de stress pendant la période d'enseignement à distance en 2020. La deuxième phase de l'étude s'est concentrée sur l'impact du virus. Il s'avère que le simple fait de penser au virus a été une source majeure d'anxiété. 77 % des étudiants étaient stressés à l'idée qu'un de leurs proches puisse être infecté et 54 % craignaient pour leur propre santé. De plus, une grande partie d'entre eux étaient anxieux en pensant à leur futur professionnel et à leur capacité d'interagir socialement. En fin de compte, l'étude a clairement montré que les étudiants du Québec ont vécu un stress élevé en raison de la pandémie de COVID-19. Face à cette situation, ils attendaient avec impatience des mesures gouvernementales pour retrouver un semblant de normalité dans leur vie quotidienne. Cependant, peut-on réellement prouver que la pandémie a augmenté le taux de stress chez la population étudiante ou a-t-elle simplement tourné l'attention vers un problème déjà présent au sein des établissements d'enseignement? Car en effet, selon une étude longitudinale effectuée par l'Université de Toronto auprès de 733 étudiants, il y aurait un manque d'études faites sur le stress avant la pandémie. Il serait donc inadéquat de dire que la pandémie elle-même aurait augmenté le taux de détresse chez l'élève moyen au Canada. Il faudra donc attendre quelques années encore avant d'être en mesure de réellement tirer une conclusion sur toute la situation de la COVID-19. C'était les élèves en communication de l'Université de Sherbrooke. Merci de votre écoute. Geoffrey, Christophe, à la lueur de votre reportage, le stress a joué un rôle important sur notre façon de passer au travers de la pandémie, de toute évidence. Oui, le stress nous a affecté grandement. Ça a joué un rôle chez les gens, selon les réponses souvent que le gouvernement a faites, que les écoles ont faites auprès justement des nombreuses mesures qui ont été appliquées. Ça aurait été mieux souvent par contre si le stress avait été un petit peu plus pris en compte parce que l'isolement c'est quelque chose qui amène du stress comme on a pu l'entendre. Et c'est pas quelque chose qui a été pris en compte parce que très évidemment on a eu un moment où on était obligé de rester chez nous. Dans ce cas-là, toi de ton côté, Christophe, est-ce que t'as comme constaté, je sais pas moi, un effet de surprise finalement de fait de dire, bien, je me doutais que ça avait été stressant la COVID, mais peut-être pas à ce point-là. On peut vraiment voir que les mesures mises en place par le gouvernement ont été vraiment plus dans l'urgence puis ça a été vraiment plus sur le côté physique de la maladie. On n'a peut-être pas pensé à tout ce qui se passait derrière, chez les étudiants notamment. Bien, génial. Merci à vous deux. Merci. Deuxième reportage, celui de Zoé Gassien, Gabrielle Larrault, Julienne Laboureux et Anthony Lemonde. J'accueille Zoé Gassien, justement étudiante au bac multidisciplinaire. Bonjour Zoé. Bonjour. Dis-moi Zoé, on parle de plus en plus de genre, aucun doute, le débat est omniprésent dans l'actualité. Et toi et ton équipe avez décidé de nous éclairer un peu plus sur le sujet. Oui, effectivement. Donc, on a décidé de partir avec la déconstruction du sexe biologique comparé au genre parce que c'est deux choses qui sont différentes. Oui, c'est ça. On va le voir plus tard. Exactement. Puis, dans le fond, vous allez voir que ça va vraiment plus loin que ce qu'on pense que du sexe biologique. Ça fait que ça va plus loin que mâle, femelle, homme, femme. C'est vraiment selon le ressenti de la personne, comment elle se sent selon les différentes perceptions de la féminité et de la masculinité. Eh bien, ça promet d'être drôlement intéressant. Le reportage s'intitule « Aller au-delà de la binarité, l'identité du genre expliqué ». C'est parti. Vous avez sans doute déjà entendu parler dans les médias du fameux débat sur la mixité des toilettes. Faut-il, oui ou non, remplacer les toilettes genrées par des toilettes mixtes dans nos écoles? Plus qu'une simple question de logistique ou de vie privée. Ce débat est alimenté par les questions d'inclusivité de la communauté LGBTQ+, mais plus spécifiquement de la communauté trans. Il semblait important de démystifier le identité de genre afin de mieux comprendre sa complexité. Quatre éléments sont importants pour bien comprendre l'identité de genre. Tout d'abord, il y a le sexe biologique. Ensuite, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et pour finir, l'expression de genre. Commençons par le sexe biologique. Le sexe biologique est inspiré d'un modèle binaire composé de deux pôles, soit le pôle mâle ou encore le pôle femelle. On détermine le sexe d'une personne selon l'apparence des organes génitaux et leur capacité de reproduction. On peut toutefois voir une variation dans l'apparence des organes génitaux. Ces variations sont appelées « intersexuées ». On peut placer l'intersexuation ici ou encore ici. Peu importe où elle se trouve sur la ligne, la personne est considérée comme étant intersexuelle. Ensuite, il y a l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle est en fait l'attirance érotique, émotionnelle ou encore affective envers une personne s'identifiant au genre féminin, au genre masculin ou encore à tout autre genre contenu sous le terme par appui de la non-binarité. Lorsqu'on pense à l'orientation sexuelle, deux nous viennent généralement plus rapidement. Soit l'hétérosexualité ou encore l'homosexualité. Il y a cependant plusieurs autres orientations sexuelles telles que la bisexualité ou encore la pansexualité. Selon Judith Butler, pionnière dans les études du genre, l'identité de genre soit la perception ou l'expérience interne d'être femme, homme ou non-binaire est façonnée par plusieurs facteurs. Plus particulièrement par les attentes et les rôles socio-culturels préétablis en fonction du sexe biologique. L'identité de genre est quelque chose de fluide et qui bouge dans le temps. C'est ce qu'on appelle un spectre. Prenons par exemple la non-binarité. Une personne non-binaire peut s'identifier comme étant ni complètement femme ni complètement homme. Elle peut se promener sur le spectre et être tout aussi valide. La personne peut se sentir complètement en dehors des stéréotypes associés aux femmes ou au contraire complètement y adhérer. Quand je dis stéréotypes associés aux femmes, je veux dire par exemple qu'une femme doit être souriante. Elle doit avoir de l'éloquence, elle doit être belle, mince ou encore elle doit vouloir des enfants, etc. Il en va de même avec ceux associés aux hommes tels que la vitesse, la force, la virilité, aimer les voitures et j'en passe. Il y a aussi des personnes qui intérieurement se considèrent comme étant ni un ni l'autre. Ces personnes, on va les placer plutôt ici et on va dire d'eux que c'est des personnes à genre. Être à genre, c'est ne pas s'identifier à l'intérieur du spectre, mais plutôt à l'extérieur de celui-ci. Pour finir, l'expression de genre est en fait la manière dont nous allons exprimer notre identité de genre. On peut l'exprimer par nos comportements, par notre apparence physique, par notre prénom ou encore par nos pronoms, tels que « y'elle », « y'elle », « elle », « il » ou « il ». En somme, l'identité de genre est quelque chose de personnel et d'intime qui va au-delà de la biliarité telle qu'on la connaît. Selon Anne Dallaire, sexologue et psychothérapeute spécialisée dans les questionnements liés à l'identité de genre, l'attitude de non-jugement est primordiale quand on aborde un sujet aussi intime avec l'un de nos proches. Celui-ci a d'abord besoin d'être reconnu comme ce qu'il est. L'écoute et l'ouverture sont une des clés pour l'amener à s'ouvrir et à exprimer sa souffrance. Alors, Zoé, on l'a bien compris en regardant le reportage. Ce que vous nous dites, dans le fond, toi et ton équipe, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le genre, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple question de fille ou garçon. Oui, parce que ça va vraiment selon la perception de la personne qui vit dans son propre corps. Oui, et c'est ce que vous faites, dans le fond, c'est ce que vous démontrez dans le reportage. C'est-à-dire, tout ce volet de comment on se sent et de cette réflexion-là, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on est à l'aise avec non seulement son corps, mais avec la façon dont on est perçu à l'extérieur, la façon dont on nous perçoit, dont on a envie d'être perçu. Exactement. Super intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Le prochain topo est l'œuvre de Stéphanie Bisson, de Cassandra Ouellet, de Geneviève Garneau et de Wadland-Louis. Et pour en parler, je suis en compagnie de Cassandra et Stéphanie, toutes les deux étudiantes à communication. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Écoutez, on fait vraiment suite au reportage précédent, d'une certaine façon, parce que votre équipe, vous vous êtes penchée, dis-je, sur notre identité numérique, celle qui circule sur les médias sociaux numériques. En fait, qu'est-ce que vous abordez précisément? En fait, l'identité numérique, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de toutes et de tous. Vu que la majorité d'entre nous, maintenant, on ne se le cachera pas, notre téléphone est au bout de notre main, dans notre poche, un peu partout. Dans notre topo, on explique que l'identité numérique se modifie selon la plateforme que l'on utilise. Donc, ça va de soi. Si on utilise LinkedIn, ça va être pour le côté plus professionnel. Facebook, ça va être pour les photos de famille. Instagram, pour les photos de nous. Puis, Tinder, pour trouver l'amour. L'amour est… Une catégorisation des médias sociaux, d'une certaine façon. Oui, c'est vraiment ça. En fait, comme Sandra le disait, tout dépendamment de la plateforme utilisée, on va vraiment apporter une image de soi qui va être différente, qui va être canalisée, en fait, en fonction du public qui est ciblé. Donc, exactement, oui, c'est vraiment en lien avec les médias sociaux directement, comme ça, au cœur du sujet. Super intéressant. Le document s'appelle « Utilisation des médias sociaux et identité numérique. Quel rapport? » On regarde ça immédiatement. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Que ce soit pour trouver l'amour, pour trouver un emploi ou pour se divertir, les plateformes sont au centre de nos vies. Il y a donc pertinence à cet projet sur les impacts reliés à notre identité numérique. Mais qu'est-ce que l'identité numérique? Selon la définition de Fanny George dans son article « Représentation de soi et identité numérique », l'identité numérique est une transposition graphique, sonore et visuelle d'une représentation en pensée façonnée par le sujet dans le matériau de l'interface. Bref, l'image que l'on présente de soi sur le cyberspace. Comment utilisons-nous Facebook? Selon Roncin, socio-anthropologue, Facebook est une plateforme où l'on choisit nos amis. Ce média social sert à présenter une prolongation de la vie personnelle et professionnelle. Fanny George, une chercheuse de Serbonne, ajoute que Facebook altère sur notre construction de soi. Certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'il s'agit de la vraie vie, ce qui favorise les comportements compulsifs. Comment utilisons-nous Tinder? Selon le compte, étudiant au doctorat en sexologie à l'UQAM, Tinder offre à ses utilisatrices et utilisateurs une nouvelle façon de se présenter sur le web. Cela permet de jouer avec notre représentation personnelle et potentiellement nos comportements. Mais attention! Sur cette application, si l'individu se concentre un peu trop sur l'apparence, cela peut conduire à choisir des partenaires uniquement en fonction de leur jugement et de leur attractivité. Nous avons pris la décision d'interroger Maxime Courchêne, chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est une question piège, un peu, parce qu'il n'y a pas de cohérence, justement. Il n'y a que différentes facettes de la personnalité. Donc, selon, encore une fois, l'ADN de la plateforme, si je suis sur Instagram, je veux montrer le meilleur et je veux le montrer en image. Donc, c'est beaucoup une plateforme qui est là pour le rayonnement, qui est là pour le bien-paraître, qui est là pour l'esthétisme aussi. Si je suis sur Facebook, je veux peut-être plus engagé dans de la discussion. Je veux démontrer que je suis impliqué. Si je suis sur LinkedIn, je veux montrer mon professionnalisme. Je veux montrer ma capacité à résoudre des problèmes. Si je suis sur TikTok, je veux montrer ma créativité. Donc, la cohérence, c'est un tout. Ce n'est pas par plateforme, parce que chaque plateforme répond à un besoin d'expression, selon moi, et répond à une facette de la personnalité qu'on veut démontrer. Encore une fois, dans un groupe d'appartenance, mais surtout par rapport à une variable qui est l'ADN de la plateforme. Qu'est-ce qu'on vient y faire ici? Bien, sur Instagram, on vient montrer le meilleur de notre vie, le meilleur d'une image. Donc, c'est une cohérence globale et non une cohérence par plateforme. Comment utilisons-nous LinkedIn? Selon Gallic, conseillère en communication digitale, et Marron, conseillère en marketing digital, LinkedIn s'impose comme l'acteur de référence sur le marché des réseaux sociaux professionnels le plus performant du monde. Il fonctionne comme tout autre réseau social, mais il met l'accent sur nos expériences professionnelles, nos formations, nos objectifs de carrière et nos compétences. LinkedIn présente ainsi l'évolution de notre parcours. Il est possible de référencer son profil, ce qui augmente sa visibilité auprès des employeurs. Le chercheur au Centre de référence en santé mentale, M. Minotte, explique que chaque réseau possède sa propre culture et, pour ce qui est d'Instagram, c'est la culture des images idéalisées qu'elle promeut. Le chercheur affirme que le réseau social Instagram encourage fortement la glorification de l'individu, de son corps et de sa réussite par rapport à celui-ci. Pour répondre à nos questions, nous nous sommes adressés à Marjorie et Geneviève, conseillère en médias sociaux à l'Université de Sherbrooke. C'est sûr que quand on présente une identité de marque, comme dans le cas à l'Université de Sherbrooke, on doit se coller vraiment à la personnalité de la marque, puis à ajuster le ton aussi en fonction du plus flexible qu'on veut rejoindre. Par exemple, dans nos campagnes premier cycle ou sur Instagram, on va se permettre le tutoiement, alors que sur d'autres plateformes comme LinkedIn ou Facebook, on va y aller plus avec un vouvoiement. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Maintenant, vous êtes tous en mesure de comprendre la science derrière chaque plateforme. Il convient de dire que l'identité numérique, au pluriel, est une réalité incontrôlable à notre époque. Malgré son omniprésence, l'important, c'est de toujours rester soi-même. Super topo, Cassandra et Stéphanie. Si on comprend bien, il ne faut pas négliger, dans le fond, notre identité numérique. Mais non, c'est surtout selon nos besoins. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut trouver l'amour, il ne faut pas négliger notre profil sur Tinder. Oui, parce qu'on laisse des traces, évidemment. C'est ça, exactement. Et c'est sûr qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus en petites catégories. Mais au final, c'est important de se rappeler l'aspect de la sécurité personnelle, mais aussi l'authenticité à travers tout ça. C'est vraiment d'aller mélanger ces paramètres-là qui peuvent commencer à être un petit peu difficiles. Mais bon, on espère qu'avec notre petit documentaire, on aura pu démêler un tout petit peu tout ça. Certainement. Sécurité, authenticité, on retient ces mots-là. Je trouve que c'est deux enjeux intéressants. Merci à vous deux d'être venus. Merci. Et bravo. Le prochain reportage est une réalisation d'Alice Dugas-Desjardins, de Valérie Marier, Charlène Gros et Jamie Séraphin. Et pour en parler, on retrouve Alice et Charlène, toutes deux étudiantes en communication appliquées. Bonjour à vous deux. Bonjour, vous allez bien? Bien oui, ça roule. Merci d'être là. Écoutez, sujet important que vous abordez ici, la cyberdépendance. Quel regard vous portez sur ce sujet exactement? Oui, en fait, la cyberdépendance, on trouvait vraiment que c'est un sujet intéressant parce que c'est vraiment actuel, la dépendance à l'Internet. Il y a plusieurs addictions qu'on connaît déjà, mais la cyberdépendance a vraiment des zones grises qu'on trouvait pertinentes à élaborer. Oui, exact. Ces zones grises-là, c'est un peu en partie parce que le trouble ne fait pas partie du diagnostic, le manuel, dans le fond, du diagnostic statistique des troubles de santé mentale. Ah, voilà. En gros, le DSM. Donc, c'est sûr que ça rend un peu le diagnostic plus difficile, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais on trouvait ça quand même super important de parler de cet enjeu-là parce que, écoutez, Internet est omniprésent dans nos vies. C'est clair. Les téléphones, la technologie. C'est une super actualité d'un peu démystifier et un peu démêler tout ce qui se passe dans la cyberdépendance. Bien, on va mettre de côté nos cellulaires tout de suite. Le reportage porte le titre suivant. On ne peut plus précis. La cyberdépendance. On regarde ça avec attention. Levez les yeux et regardez autour de vous. Vous apercevrez sans doute que la plupart des gens possèdent un téléphone et l'utilisent même présentement. Ces gens utilisent les réseaux sociaux pour se divertir ou même pour partager leur quotidien à leur famille et amis. En 2018, 9 Canadiens sur 10 dans la tranche d'âge de 15 à 34 ans utilisent les médias sociaux de manière fréquente. Mais pourquoi devenons-nous esclaves de ceux-ci? La cyberdépendance est un terme qui a été utilisé en premier par le docteur Ivan Godberg en 1995 à la blague. Il voulait critiquer le DSM qu'il trouvait trop rigide. Ivan Godberg ne se doutait vraiment pas que 30 ans plus tard, on allait retrouver le terme cyberdépendance partout dans les médias. Mais Chandelle, c'est quoi la cyberdépendance? La cyberdépendance, elle se qualifie par l'utilisation excessive de l'Internet. Bien, un peu comme ça. Ce trouble n'est pas reconnu par le DSM, mais tout de même, plusieurs chercheurs et chercheuses s'attardent sur le problème parce qu'il y a quand même des impacts négatifs qui peuvent avoir lieu chez certaines personnes. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? L'addiction aux réseaux sociaux peut être expliquée par différents phénomènes. Une étude de Combs, qui est publiée en 2022, compare cette dépendance à celle de la machine à sous. En effet, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, notre cerveau fait appel au concept du circuit de récompense. Selon Kramski, l'individu reçoit juste assez de récompense à des intervalles suffisamment rapprochés pour lui donner envie de continuer. Dans le cas de la cyberdépendance, la récompense, c'est d'avoir un like, un partage, un commentaire. C'est ce qui apporte le cerveau à toujours rechercher ce high de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur le plus important dans le concept de circuit de récompense. C'est lui qui est responsable de la sensation de plaisir, de la motivation et de l'addiction. Nous allons maintenant nous attarder à comprendre comment les réseaux sociaux utilisent ces phénomènes pour nous rendre accros, nous, les utilisateurs. Que ce soit un fil d'actualité infini, une tonne d'interactions ou encore des pastilles de notifications, ce sont tous des moyens utilisés par les réseaux sociaux pour que nous, les utilisateurs, on reste actifs sur leur plateforme. La raison est simple. Plus que les plateformes génèrent de l'engagement, plus qu'ils font du profit. Ce phénomène de cyberindépendance peut avoir des répercussions sur notre codicier. En effet, Statistique Canada recensait en 2021 qu'environ un utilisateur sur huit, âgé de 15 à 64 ans, a déclaré s'être senti anxieux, déprimé, frustré, en colère ou envieux de la vie des autres en raison de leurs utilisations des médias sociaux. Dans une autre étude produite par les chercheurs de l'Université de la Caroline du Nord, on explique que l'activité neuronale des adolescents qui regardent souvent leurs réseaux sociaux est différente de ceux qui ne la regardent presque pas. En effet, ceux qui regardent plus souvent leurs notifications ont tendance à être plus conditionnés ou d'être dépendants de leurs réseaux sociaux. En d'autres mots, vu qu'ils utilisent moins leur cerveau, ils ont plus tendance à réagir par réflexe. C'est comme si leur cerveau était en bonne veille. L'objectif, ce n'est pas d'arrêter d'utiliser complètement les réseaux sociaux. On les utilise tous et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On doit juste prendre conscience des impacts négatifs qu'ils peuvent avoir sur nous. Je ne sais pas pour toi, mais ce soir, je vais lire un livre à la place. Alice et Charlène, en regardant votre reportage, on se remet en question et on se dit « Oh boy, je suis peut-être un peu dépendant, un peu cyberdépendant. » J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment-là en regardant le topo. Je dirais comment on peut s'en sortir d'une certaine façon. Oui, exactement. On s'y attendait un petit peu. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on est un peu dépendant de notre téléphone, dépendant de tout ça, qu'on a un problème de cyberdépendance. Il faut vraiment faire la part des choses. Mais c'est sûr que si tout le monde est dépendant de son téléphone, il y a toujours des petites astuces, un petit moyen de diminuer un peu ça si jamais ça a des petits impacts négatifs dans les vies des gens. À la maison et en salle, on peut toujours s'améliorer. Des petites astuces, c'est mettre un timer pour essayer de diminuer le temps d'écran sur les réseaux sociaux. Quand on se réveille le matin, que ce ne soit pas la première chose qu'on fait, puis aussi le soir, de lire un livre, de faire autre chose qu'être sur le téléphone, ou aussi de mettre, par exemple, le téléphone en « ne pas déranger », comme j'aime l'appeler, le mode lune, ça coupe les notifications. Donc, c'est plein de petites astuces comme ça qui peuvent aider à la réduction du temps de téléphone. Bien, merci pour votre topo de vulgarisation, super important en effet. À bientôt. Merci. Merci. Notre dernier reportage traite d'un enjeu important, tant dans l'actualité que dans la recherche en sciences sociales, en communication, tout particulièrement l'accès à l'information sur Internet. Et pour en parler, je reçois Émy Charpentier, étudiante en communication. Bonjour, Émy. Bonjour. Émy, quel regard, toi et ton équipe, vous posez sur cet enjeu exactement? Oui, bien, notre équipe, on a vraiment voulu se concentrer sur l'importance de l'accès à l'information sur Internet, plus précisément sur les gens du web. En ce moment, il y a un méta qui bloque le contenu produit par les médias canadiens sur différentes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc, on voulait vraiment expliquer ce phénomène-là, les conséquences aussi, puis l'avenir que ça apporte. Par le fait même, on voulait aussi parler de la loi C-18. C'est un terme qu'on entend beaucoup dans les médias actuellement. Ça fait que d'en parler, de regarder les conséquences aussi, puis de se pencher sur la désinformation aussi, qui est un angle important. Bien, un reportage réalisé par Marie-Lise Beaudoin, Émy Charpentier, Rosalie Croteau et Andréa Morico-Dosantos. Il s'intitule « Géant du web, actualité en ligne, l'importance de l'accès à l'information sur Internet ». On regarde ça. De nombreuses personnes, les médias sociaux sont l'une des principales sources d'information. À la suite de l'adoption de la loi C-18, les Nouvelles Canadiennes ne sont plus disponibles ou difficilement trouvables sur ces médias et sur les moteurs de recherche. Sans cet accès à l'information, ces personnes continueront-elles de s'informer sur le web? Et si oui, quelles en seront les conséquences? Loi C-18, Nouvelles Canadiennes introuvables, accès à l'information. Pas de panique, on démêle tout ça. Tout d'abord, Meta, anciennement Facebook, est une entreprise américaine fondée en 2004 par Mark Zuckerberg. C'est un géant du web aux côtés de Google, Apple, Amazon et Microsoft. Avant juin 2023, Google et Meta pouvaient prendre des nouvelles de nos médias régionaux et nationaux et les offrir au monde entier en toute liberté. Pour la population générale, les médias sociaux sont maintenant considérés comme l'une des principales sources d'information. Selon Radio-Canada, ce sera environ une personne sur trois qui s'informerait d'abord sur les réseaux sociaux et sur Google. Ce mode d'information n'est pas sans conséquence. Alors que depuis quelques années déjà, les médias d'information canadiens voient leurs abonnements et leurs revenus publicitaires diminuer, pour Facebook, c'est totalement l'inverse. En effet, selon le mémoire de Mathieu Robert-Sauvé intitulé « Les fake news dans les médias du Québec, perception des journalistes » réalisé en 2019 à l'Université de Sherbrooke, la montée des réseaux sociaux a transformé l'industrie médiatique. Fermeture des salles de rédaction, fusion d'équipes, migration de la production imprimée vers le numérique, les revenus publicitaires qui permettaient la survie des médias traditionnels se sont tournés vers les géants du web américain, notamment, vous l'aurez deviné, Google et Facebook. C'est donc pour soutenir le secteur canadien des médias que le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi 618 à la Chambre des communes le 21 juin 2023. On appelle ce projet « La loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada ». Cette loi, inspirée d'une mesure introduite en Australie en 2021, oblige les géants du numérique à donner une redevance aux différents médias canadiens pour l'utilisation de leurs articles. Meta, totalement en désaccord, ne s'est pas laissée faire et a annoncé, en guise de protestation, qu'elle bloquerait le contenu des nouvelles canadiennes sur toutes ces plateformes avant la fin de l'année 2023. Aussitôt dit, aussitôt fait, le 1er août 2023, les Canadiens ont commencé à voir disparaître les nouvelles de leurs réseaux sociaux. Sans la présence de médias d'information sur cette plateforme, quelle suite pouvons-nous réserver à la circulation de vraies nouvelles? La désinformation s'englobe énormément de choses. Je pense qu'on peut s'entendre sur une définition, c'est que c'est de l'information qui est trompeuse, fabriquée, modifiée, exagérée, sortie de son contexte, dans le but de tromper les gens. Mais quel est le lien entre méta, la désinformation et la loi C-18? En fait, la désinformation a toujours circulé librement sur les réseaux sociaux. Mathieu-Robert Sauvé, dans son mémoire, présente une analyse des résultats d'un sondage mené auprès des journalistes professionnels du Québec. De ces journalistes, 60% affirment avoir été témoins de fake news publiés dans les médias québécois au cours de l'année 2019. Les journalistes consultés sont d'ailleurs tous du même avis. « La manipulation de l'information a toujours existé et la désinformation n'est qu'un nouvel adversaire qu'il faut apprendre à combattre par l'exercice approprié du journalisme, soit rechercher les faits, vérifier la crédibilité de l'information, multiplier les sources et bien d'autres. » Mais depuis plusieurs mois, le souci est que les journalistes qui normalement couvrent les informations ne sont plus là pour remettre les pendules à l'heure. Les articles qui servaient jadis à contrer la désinformation avant le blocage de méta ne sont plus visibles sur ces plateformes. Ainsi, le tiers de la population qui s'informe sur ces médias se retrouve uniquement face à des articles pour lesquels les informations n'ont pas nécessairement été vérifiées et ne sont donc pas nécessairement véridiques. Ce qu'on a observé dernièrement, surtout chez les jeunes, c'est que les gens ne changent pas leurs habitudes concernant Facebook. Et que ces mêmes personnes-là qui n'ont pas changé leurs habitudes concernant Facebook considèrent encore qu'elles s'informent sur Facebook alors qu'il n'y a plus de maison d'information. Si ces personnes-là n'échangent pas le temps passé sur Facebook pour du temps passé sur nos médias, le danger, je pense, c'est qu'ils se croient informés. Pour le moment, méta reste très froid quant à l'idée de payer une taxe sur le contenu canadien diffusé sur ces plateformes. Le gouvernement, lui, tient toujours son point. On ne sait donc toujours pas si Facebook et Google maintiendront le blocage. Même si l'étude a été effectuée en 2019 et qu'elle présente l'avis de journalistes québécois seulement, elle met en lumière l'importance de l'accès à l'information sur Internet. Et vous, comment vous informez-vous? Émy, s'il y a un truc à retenir dans ce reportage, c'est qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Effectivement, on a un rôle à jouer. Les journalistes aussi ont un rôle à jouer. Puis on l'a vu aussi pour l'avenir. Souvent, on se demande qu'est-ce que ça va devenir pour les négociations avec méta. Puis récemment, on l'a vu dans les médias que Google et le gouvernement fédéral ont eu une entente. de 100 millions de dollars pour les redevances aux médias. Ça fait qu'on va voir qu'est-ce que l'avenir nous apporte. Oui, dossier important et à suivre. Merci, Émy. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de Social. Surveillez l'évolution de nos travaux, particulièrement sur les plateformes numériques du département de communication de l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada